Musique Cette leçon nous fait découvrir l'animation. Avec Powerpoint, on peut donner des effets d'animation à tous les objets. Effet d'entrée, de changement de taille, de mouvement et de sortie. Nous avons lancé Powerpoint et nous allons commencer par supprimer le sous-titre qui ne va pas être utile pour cette démonstration. Donc on sélectionne le sous-titre et on clique sur la touche du clavier SUP. Bien, nous allons maintenant cliquer dans le titre et nous allons donc configurer ce titre au niveau Police. Nous allons choisir Arial, une taille de 48, une couleur rouge et nous allons choisir que notre texte soit ombré. Voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à taper le titre. Les animations. Voilà, une fois que nous avons fait notre titre, nous allons sélectionner cet objet. Donc l'objet, c'est la zone de texte complète. Et nous allons cliquer sur Animation. Animation, alors animation, comme toujours, on a une foule d'animations qui sont proposées. Alors on va commencer par en tester une, l'apparition par exemple. Ici, on a la possibilité de cliquer sur Aperçu pour voir ce qui se passe. Bon, il n'y a pas grand chose au niveau de l'apparition. On va choisir Balayer, par exemple. Vous voyez, je n'ai pas rajouté une autre animation. Je suis toujours sur ma première animation que je modifie par l'intermédiaire de cette barre d'outils dans le ruban. Aperçu. Voilà, donc ma animation Balayer vient d'être prise en compte. J'ai la possibilité de mettre des effets. Donc par défaut, je partais par le bas. On va essayer de partir par la gauche. Aperçu. Voilà, donc on a la possibilité de mettre des animations et de mettre des effets à cette animation. Bien, maintenant on va voir qu'on peut personnaliser un peu plus les animations par l'intermédiaire d'un volet supplémentaire, une barre d'outils supplémentaire. Alors, ce que nous allons faire, nous allons garder la première animation que nous avions faite dans la diapositive. Et nous allons simplement ici faire un clic droit et demander de dupliquer cette diapositive. Ça nous évitera de retaper le texte. Simplement, sur cette diapositive qui est donc sélectionnée, maintenant nous allons enlever l'animation qu'il y avait. En le sélectionnant, puis en cliquant sur la touche SUP. Voilà, nous avons enlevé l'animation. Et nous allons découvrir d'autres types d'animations possibles. Alors, on va commencer par sélectionner l'objet. On va maintenant mettre, par exemple, Apparaître, comme animation. Et ici, nous allons cliquer sur Volet d'animation. Voilà, ce clic a pour but d'ouvrir une petite barre d'outils supplémentaire, où on pourra refaire la lecture éventuellement. Mais surtout ici, on aura d'autres outils à disposition. Alors, ici, si on clique, on voit qu'on a les options d'effet. Je clique sur Options d'effet. Qu'est-ce que je vois ? Je vois, par exemple, que je peux estomper l'animation. D'accord ? Mais je peux aussi animer mon texte. Ça, c'est intéressant, par exemple. Je peux l'animer par mot ou par lettre. Ici, par exemple, il y a 5 secondes par lettre. Pour aller plus vite, pour la démonstration, on va mettre 2 secondes. 2 dixièmes de seconde, pardon. Au niveau du son, on peut choisir différents sons. Inclamations, appareils, bombes, etc. Machine à écrire, par exemple. Voilà. Tester machine à écrire. Ici, je vais faire la lecture pour tester ce qui se passe. Voilà, c'est déjà pas mal. Si je fais l'aperçu, ici, c'est rien de même. Bon. Dans ces options, j'aurais pu mettre un temps plus long ici. Et je peux faire un certain nombre de choses supplémentaires qu'on aura l'occasion de voir par la suite. Voilà, une petite animation de texte différente de la première animation qu'on avait fait tout à l'heure. Nous allons maintenant, sur cette même diapositive, ajouter un objet et animer ce nouvel objet. Alors, nous allons faire insertion. Nous allons choisir un objet. Une forme, par exemple. On va prendre cette petite figurine. Voilà. Je place mon objet. Mon nouvel objet. Ici. A partir de là, je peux retourner sur les animations. Et à condition qu'ils soient bien sélectionnés et non pas sélectionnés l'autre objet qui était sur la diapositive. Donc, ici, par exemple, je peux demander à l'ouverture que la figurine soit estompée. Et ici, donc, j'ai une nouvelle animation qui s'est intégrée. Maintenant, si je reclique sur une de ces animations, je modifie l'animation en cours. Par contre, si je fais ajouter une animation, je vais ajouter une animation supplémentaire au même objet. Par exemple, ici, on va faire un chemin personnalisé. Voilà. Je choisis mon objet et je décris, par exemple, un petit parcours à l'intérieur de ma page. Voilà. Vous voyez que maintenant, il s'est ajouté une troisième animation. Ici, je fais lecture. voilà mon objet. Bon, cet objet, il fait un parcours très, très rapide. Alors, on peut aller, par exemple, dans les options d'effets. Dans le minutage, on voit que la durée est de deux secondes. On va passer à cinq. Dans l'animation, animation du texte. Bon, voilà, c'est pas un texte. Dans les effets, par contre, je vois que je peux faire une inversion automatique. C'est-à-dire que finalement, si je comprends bien, on va faire un parcours dans un sens puis un autre parcours dans l'autre sens. On va essayer. Inversion automatique. OK. Lecture. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus lent comme parcours, déjà. Ah, voilà, je reviens bien, oui. OK. Rien n'empêche de faire maintenant une troisième animation sur ce même objet. On peut, par exemple, choisir qu'il va, avant la fermeture de la diapositive, s'estomper ou bien se fractionner ou un zoom, par exemple. Je choisis le zoom. Voilà. Une nouvelle animation, c'est intégrer. On va la lire. On va la lire. Voilà, c'est bien ce que je voulais réaliser. Bon, maintenant, on va aller tester le diaporama et vous allez voir qu'il faut rajouter en réalité d'autres animations. Alors, diaporama, à partir du début. Bon, mon diaporama, il est bien gentil, mais il va falloir que je fasse un clic pour la première animation. Encore un clic. Encore un clic. Vous voyez qu'il faut faire des clics pour chaque objet. Alors, ça peut être intéressant, mais certains objets devront être enchaînés les uns aux autres. Encore un clic ici. Par contre, le retour se fait automatiquement. Mais ici, je reste bloqué. Donc là, il faut que je choisisse cinq clics pour débloquer la situation. Nous allons maintenant régler la commande de chaque animation. Repassons, par exemple, sur la première diapositive. On voit que la première animation se déclenche en cliquant. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on va avoir une diapositive blanche en attendant de cliquer pour faire apparaître le premier objet. Donc ici, on va choisir avec le précédent. Ça n'a peut-être pas de sens en disant avec le précédent. En réalité, on supprime simplement le clic en cliquant sur avec le précédent. Voilà pour la première diapositive. Pour la deuxième diapositive, le premier objet du titre se fait en cliquant. Ça, on peut considérer que ça peut être une solution. C'est-à-dire qu'on passe d'une diapositive à l'autre en cliquant. Par contre, la figurine, on pourrait imaginer qu'elle apparaisse après le titre. De la même manière, le mouvement pourrait se faire après un enchaînement. Et pareil, pour la disparition de l'objet à la fin, on va mettre après le précédent. Maintenant, on va retourner sur le diaporama pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez que le diaporama démarre avec le titre Les animations qui sont déjà présents. Et il est en attente. Donc, je fais un clic. Voilà. Et maintenant, toutes les animations peuvent démarrer. Les enchaînements se font automatiquement. Voilà. Voilà. Eh bien, je crois que cette leçon est maintenant terminée. est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada